La cinquième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la société immobilière d'aménagement foncier, plus connu sous l'acronyme SIAF, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de la SIAF pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produits à 2,184,000,000 de francs d'Ibouti et en charge à 2,249,000,000 de francs d'Ibouti. Le résultat net de la SIAF continue de se résorber et passe désormais de moins de 113,000,000 de francs en 2022 à moins de 64,000,000 de francs en 2023. Les produits connaissent une forte augmentation, donc de 120%, et les charges de personnel représentent près de 28% du total, soit plus de 551,000,000 de francs d'Ibouti et connaissent une légère hausse, 7% par rapport à 2022. La 6e question concerne un projet de loi portant à l'approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, plus connu sous l'acronyme d'Odepic, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'Odepic pour 2023 sont arrêtés en produits à 259,912,000 francs d'Ibouti et en charge à 243,930,000 francs d'Ibouti. En 2023, l'Odepic a poursuivi les réformes pour améliorer l'environnement des affaires et faciliter les procédures de création d'entreprises. En 2023 aussi, l'Odepic a enregistré un résultat net de 15,980,000 francs d'Ibouti, moins que l'année antérieure. Durant les exercices, donc 2020-2023, l'Odepic a poursuivi l'amélioration de l'environnement des affaires en vue de faciliter le climat des affaires, en continuant à oeuvrer pour la facilitation des procédures de création des entreprises. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant mise en place du comité technique de mise en oeuvre et de gestion des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, un autre pays a mis en place des mesures spécifiques visant à renforcer la sécurité nationale pour assurer la mise en oeuvre effective de ces dispositions. Ce projet d'arrêté a été élaboré pour la mise en place du comité technique de mise en oeuvre et de gestion des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Ce comité est chargé de coordonner et de superviser l'application des mesures prévues par le décret numéro 2024-053, présidence, ministère de la Justice. Le comité technique bénéficie de l'assistance de l'Agence nationale du renseignement financier. La huitième question est relative à un projet d'arrêté portant mise en place d'un comité institutionnel de gestion lié à l'épidémie de la variole du singe, plus connu sous l'acronyme de M-POX. Depuis le 14 août 2024, l'épidémie de variole du singe, également connue sous l'acronyme M-POX, a été déclarée Urgence de santé publique de portée internationale. Cette maladie se transmet principalement par contact direct avec des lésions cutanées infectées, des liquides corporelles ou encore des objets contaminés. Elle peut également se propager par le biais d'animaux infectés aux humains. Notre pays met en place un cadre institutionnel pour gérer cette crise sanitaire. Le projet d'arrêté prévoit un comité interministériel et un comité technique dont les missions consistent à coordonner les actions entre les différents ministères concernés et à mettre en oeuvre les mesures de prévention. Ce cadre réglementaire vise à structurer et institutionnaliser les efforts de lutte contre la variole du singe. Il permettra notamment de renforcer la surveillance épidémiologique par une détection rapide des cas, tout en facilitant une réponse coordonnée des autorités nationales. Le cadre prévoit également des campagnes de sensibilisation auprès de la population et des professionnels de la santé. L'objectif principal étant d'assurer une intervention rapide et efficace pour protéger la santé publique. La 9e question concerne un projet de décret portant nomination. Mme Fathia Mohamed Farah est nommée directrice de l'Agence nationale de renseignement financier. Mme Fathia Mohamed Farah est nommée directrice de l'Agence nationale de renseignement financier. Mme Fathia Mohamed Farah est nommée directrice de l'Agence nationale de renseignement financier.